Les marchés sont sur le point de descendre encore plus bas. Pour te donner une idée, si FTX c'était une grosse vague, eh bien là on est face à un énorme tsunami. Et ça me fait peur. Escaïl est le plus gros détenteur de Bitcoin sur Terre. Ils détiennent 3,5% de tous les Bitcoins. C'est environ 10,6 milliards de dollars. Si ils étaient amenés à les vendre, on aurait un Bitcoin qui perdrait environ 50% de sa valeur. Et qui descendrait en dessous des 9000 dollars. Je ne te parle pas du prix des autres cryptos parce que là ce serait vraiment l'hécatombe. Mais pourquoi est-ce qu'ils devraient vendre ? Premièrement, ils refusent catégoriquement de montrer leur propre réserve de crypto. Apparemment, ce serait pour des raisons de sécurité. C'est un peu comme les banques. Ils te disent que l'argent est sur ton compte. Mais dès que tu essaies de les retirer, ils te mettent plein d'obstacles et ils t'empêchent de les retirer. Deuxièmement, ils ont investi des milliards dans les entreprises banqueroutes. Avec le crash de l'application FTX, il y a plus de 100 entreprises qui ont déclaré banqueroutes. Et Grayscale était un investisseur dans une bonne partie d'entre elles donc ne reverra jamais l'argent. Troisièmement, le crash crypto a détruit une bonne partie du portefeuille Grayscale. Le Bitcoin qu'ils avaient était acheté avec du vrai argent. De l'argent de gros gros investisseurs et même de fonds de pension américaines. La perte de cet argent pourrait entraîner des ondes sismiques qui allaient jusqu'au marché traditionnel et pourraient cascader dans une plus grosse récession. Ce qui me rassure, c'est que c'est ce genre d'événement qui amène à la panique puis à la capitulation. Et c'est ce genre de gros tsunami qui amène à la saison des opportunités en or sur les marchés. Mais pas encore. Ici, je te fais apprendre des concepts poussés sur l'argent et pouvoir. Des trucs qu'on t'apprend que chez UIS. Alors abonne-toi, poteau. Merci d'avoir regardé cette vidéo !